Un petit mot sur le département de l'Aube. Donc Troyes a perdu mille emplois par an pendant 20 ans. Ça a créé des quartiers défavorisés où l'État ne donne pas de réponse. On a le bar sur au bois aussi dans l'Aube, la fermeture de la prison centrale de Clairvaux, fermeture de la cristallerie de Bayel, de grandes entreprises qui se sont délocalisées, donc qui créent du chômage. Le chômage crée des quartiers, des quartiers défavorisés, une paupérisation, aucune réponse de l'État. Donc voilà, cette démarche pour signaler aussi que dans des territoires comme le mien, un département rural, l'Aube, on a aussi ce problème de chômage, d'insécurité, problème dans ces quartiers de formation des jeunes, problème, comme tu le disais Jean-Louis, où bientôt la police ne pourra plus se rendre tellement il y a d'insécurité. Voilà, je tenais à signaler qu'également dans des territoires ruraux comme le mien, nous avons la même problématique que ce qu'on pourrait avoir dans des zones beaucoup plus denses en population. Merci. Avec une initiative, vous ajoutez, parce que c'est le voisin de Troyes qui parle, une initiative très intéressante depuis des années, dans l'eau qui a été prise par François Barron, nous aussi, Robert Gallet au départ, sur le développement des crèches, sur l'accueil de la petite enfance, on est là dans une ville modèle, avec des problématiques de quartier populaire, avec toute l'industrie de la bonnetterie, qui fait qu'il y a ces quartiers effectivement très populaires, mais où l'accueil de la petite enfance, les centres de l'eau à serre sans hébergement, il y a eu vraiment une dynamique portée par la ville, et là, il y a aussi des expériences intéressantes à l'éloi.